Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet atelier culinaire, le deuxième d'une série de trois. On a vu ensemble l'entrée aujourd'hui, on va voir le plat. Alors on est sur un atelier culinaire assez original. Original pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, et oui Grégory, sur ce plateau, quatre invités qui vont cuisiner ensemble avec un objectif, vous proposer des solutions pour conserver le plaisir de bien manger pendant les traitements liés au cancer. Avec à chaque fois des recettes simples, aujourd'hui on va aborder les difficultés de mastication et de déglutition. Je suis Stéphane Rivière, j'aurai le plaisir d'animer cet atelier avec vous pendant toute la durée de l'émission. Alors le premier invité, vous le connaissez sans doute, surtout si vous avez regardé la première émission, et oui, c'est Grégory Cuiron. Salut Grégory. Bonjour Stéphane. Alors, ravi de t'accueillir pour cette série d'ateliers culinaires. Tu es ici parce que tu as contribué à un livre que j'ai sous les yeux, Mieux dans mon assiette avec le cancer, avec Alix qui est juste à mes côtés, qu'on présentera juste après, et Biogarant. Alors aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle recette, je crois que c'est le... Curie de lentilles. Ouais, corail. Corail, exactement. Ouais, c'est bien ça. Alors du coup, on va travailler aujourd'hui sur un effet secondaire, on le verra avec Alix. Difficulté de mastication et de déglutition, c'est bien ça ? Exactement. Et l'idée, c'était de porter quelque chose de protéiné, je dis ça sous le regard d'Alix. Ce qui a de bien dans les lentilles corail, c'est qu'elle n'a pas de pellicule, donc on parle de difficulté de mastication et de déglutition, il n'y a pas cette pellicule qui va venir gratter la gorge, par exemple. On a encore la source de protéines, et puis moi je trouve que c'est mignon, c'est orange. Ouais, c'est joli en tout cas ce que tu nous as présenté. Et alors qui es-tu ? Parce qu'on te connaît, tu es un cuisinier qui commence à être salé, mais dis-nous un peu plus de choses sur toi. Je suis cuisinier, je suis lyonnais, j'adore partager, transmettre, et moi ce qui me plaît, c'est vraiment cette cuisine qu'on qualifie de ménagère, ce qui n'est pas du tout péjoratif, et qui la cuisine de tous les jours, parce que c'est elle qui nous nourrit vraiment, et je trouve que c'est elle qui est à l'origine de notre physiologie du goût et du plaisir qu'on peut éprouver. Moi ce que j'aime, c'est manger un gâteau au yaourt comme me faisait ma grand-mère, une mousse au chocolat comme me faisait ma mère, ou la blanquette de veau de mon grand-père. Et on va effectivement aborder des recettes simples aujourd'hui, vous allez voir, c'est super, super intéressant. Merci Greg ! Bonjour Alix ! Bonjour Stéphane ! Content d'être avec nous ? Oui, très contente ! Alors, qui es-tu Alix ? Donc moi je m'appelle Alix Guerin, je suis diététicienne en cancérologie depuis maintenant 7 ans, et j'accompagne des patients en cours de traitement pour un cancer, et donc je les aide à trouver des solutions pour s'alimenter et maintenir un poids stable. Alors on va beaucoup parler de ce livre, Mieux dans mon assiette avec le cancer. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'objectif de ce livre ? Alors c'est une nouvelle édition, mais je le trouve très original. Effectivement, c'est un ouvrage qu'on a voulu pratique, donc on a vraiment réfléchi en duo avec Grégory. Elle m'a un peu brimée parfois ! Le but c'était de répertorier les 8 grands troubles rencontrés par les patients, les plus fréquemment rencontrés par les patients en cours de traitement pour un cancer. Suite à ça, on a énuméré tous les conseils nutritionnels qu'on pouvait proposer aux patients et aussi aux aidants, parce que c'est très important de les inclure dans cet ouvrage. Et ensuite, avec Grégory, on a réfléchi aux ingrédients qu'on pouvait proposer, et du coup à des recettes originales, mais faciles à préparer pour les patients, pour les aidants, pour les aider à conserver le plaisir de bien s'alimenter pendant les traitements. Voilà, l'idée c'était que ça plaise à toute la famille, parce que c'est déjà pas drôle quand on n'a pas trop d'appétit. Si c'est pour manger sa petite soupe de son côté pendant que tout le monde fait bon bain, c'est pas super, donc on voulait des recettes sympas pour tout le monde. Simple, rapide, on va avoir ça vraiment avec toi, et on va t'observer Grégory. Vous allez travailler peut-être aussi. Non, non, on va regarder, nous on va beaucoup regarder. Alix, on l'a abordé un tout petit peu au départ, l'objectif de ce livre, mais aussi de ces ateliers culinaires, de cette série de trois ateliers culinaires, c'est d'aborder justement des effets secondaires. On va aborder aujourd'hui la difficulté de mastication et de déglutition. Je crois que tu nous disais en préparant l'émission que ça concernait 67% des passantes, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, ça touche beaucoup de personnes. Ça peut être lié à beaucoup de choses, notamment les traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie ORL, les chirurgies aussi. En fait, dès que ça touche toute la zone ORL avec les glandes salivaires, on peut avoir des difficultés à déglutir, des difficultés à mastiquer aussi si on a des lésions dans la bouche. Donc, c'est vrai que ça concerne beaucoup de patients. Et plus on va adapter l'alimentation, on va avoir des astuces pour contrer cet effet secondaire assez facilement. Et du coup, le curry de lentilles aujourd'hui est bien adapté à ça. Et on verra qu'il y a d'autres astuces aussi, d'autres recettes qui peuvent s'adapter pour contourner ce trouble. Oui, donc c'est pour éviter les fausses routes, c'est ça, globalement ? Exactement. En fait, dès qu'on a des difficultés à déglutir, c'est parce que souvent, on n'a pas assez de salive. Le risque, du coup, c'est d'avaler de travers, comme on dit. Et c'est ce qu'on appelle effectivement les fausses routes. Donc, il faut éviter les choses à la fois trop liquides, mais trop pâteuses aussi. Donc, il faut trouver le bon équilibre dans la texture des plats. Et en ça, Grégory va bien nous aider, je pense, à trouver des conseils culinaires pour adapter les recettes. Vous allez voir la complémentarité du duo, moi, ça m'a impressionné sur la première émission. Donc, retenez vraiment bien le nom de ce livre qui sera bientôt dans les pharmacies, Mieux dans mon assiette avec le cancer. Et puis, vous avez aussi pas mal de ressources sur le site Contre le cancer, on fait équipe, en glissant jusqu'à la rubrique Ma cuisine à la carte. Il y a aussi plein, plein d'astuces. On y reviendra tout au long de l'émission. Vous voyez que sur le plateau, je suis bien accompagné. Donc, Greg, Alix, on a aussi deux invités qui nous feront le plaisir d'être avec nous. La première d'entre elles, c'est Camélia. Bonjour, Camélia. Bonjour. Alors, qui êtes-vous, Camélia ? Du coup, moi, je suis Camélia. J'ai eu un cancer, du coup, il y a quatre ans. Un cancer du sein. Donc, j'avais 32 ans. Donc, ça arrive aussi aux jeunes femmes, malgré les idées reçues. C'est important de le dire, effectivement. Oui, oui, c'est important pour la sensibilisation et tout ça. Voilà, donc j'ai eu tous les traitements contre le cancer. Voilà, les chirurgies, une grosse chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, etc. Voilà, jusqu'à présent. Et du coup, beaucoup d'effets secondaires pendant les chignots. Et aussi, suite aux traitements, jusqu'à présent, au niveau de la nutrition. Et voilà. Et alors, votre approche de la cuisine plus proche de celle de Grégory ou de la mienne, c'est-à-dire quasi nulle ? Ben, disons que j'aime bien cuisiner, mais c'est vrai que pendant les traitements, c'était très compliqué, comme j'avais énormément de dégoût et tout ça. J'ai quasiment pas cuisiné. Et puis, j'étais aussi très fatiguée, donc c'était quelque chose qui était compliqué. Donc, je me reposais beaucoup sur mes proches. OK. On va beaucoup parler des aidants, Alix, notamment, au travers de ces émissions, parce qu'ils ont un rôle très, très, très important. Oui, ils sont très importants. Et c'est très important de les inclure, comme je disais tout à l'heure, dans les conseils diététiques et nutritionnels qu'on donne, parce que c'est souvent eux qui font à manger et qui aident les patients. Donc, c'est vraiment important de les inclure et d'en prendre soin aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Et on va en prendre soin aussi pendant ces émissions. Vous connaissiez cette recette, Camélia, le curé de l'antique orail ? Je connais au restaurant, mais je n'ai jamais fait, je n'ai jamais cuisiné. Et du coup, je suis vachement intriguée et j'ai envie d'apprendre. Vous allez voir, on va se régaler. Enfin, nous, on va se régaler. Merci, Camélia. Deuxième invitée, donc Patricia. Là aussi, je vous laisse vous dire quelques mots. Qui êtes-vous, Patricia ? Je suis l'amie de Camélia depuis 2006. Notre rencontre, la première année de l'université. Et j'ai accompagné Camélia durant sa maladie, ses chirurgies, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est elle qui vous a entraînée dans cette aventure aujourd'hui. Vous êtes avec nous sur le plateau. Et vous, vous avez déjà cuisiné avec un chef comme Grégory ? Non, jamais. Vous connaissiez Grégory ? Oui. Vous êtes content d'être avec nous ? Oui. C'est super. C'est super. On va commencer, je pense, Grégory. C'est une très bonne idée. On va aborder, donc, on l'a vu, je vais le répéter tout au long de l'émission, ces problématiques de difficultés de mastication et de déclutition au travers de cette recette avec un échange, avec poser vos questions, poser vos questions au chef, poser vos questions à l'IQ, elle sera là aussi pour y répondre. Je vous propose, du coup, qu'on démarre, Grégory, peut-être avec la recette que tu nous détailles un petit peu ce dont on a besoin pour une recette simple. Mais moi, ça m'impressionne, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Alors, ça va. Alors, pour cette recette, nous avons besoin, comme il s'agit d'un curry de lentilles corail, bien évidemment, de lentilles corail. J'ai des petites lentilles comme ça. On va mettre dedans, donc, des légumes, bien évidemment, de la pâte à douce. C'est un bon légume. Je trouve que c'est très roboratif. C'est plein d'antioxydants. Et moi, j'aime bien la texture que ça peut apporter. On a des carottes, des petits navets nouveaux, un bouillon de légumes, ail, gingembre, du lait de coco, de la pâte de curry. Ça, c'est la base de tout curry. Un petit peu d'huile de pépins, de raisin. Et puis là, contrairement à la recette qu'on a dans le livre, on va apporter une astuce supplémentaire, une petite sauce que je précise qu'Alix a validée. Donc, ça va bien avec les problèmes de mastication et de déglutition. De toute façon, tout ce qu'on vous propose aujourd'hui est validé par Alix. On va vraiment allier qualité gustative et puis tolérance par rapport à ses effets secondaires. Tout à fait. Donc, on va faire un petit condiment à base de yaourt. Alors, du skir d'ailleurs. Pas du yaourt, du skir parce qu'Alix m'a dit c'est bien le skir. Il y a plein de... Exactement. Il y a plein de protéines. Le skir, c'est ce laitage qu'on trouve aussi qui est nature aussi, qui est très naturel. Mais il est beaucoup plus riche en protéines. Donc, ça va être encore plus intéressant pour les patients qui sont en quête de calories, en quête de protéines aussi pour garder un poids stable et être sûr d'avoir de bons apports nutritionnels. Et le skir, c'est ce yaourt un peu maigre, c'est ça ? Qui vient d'Islande au départ. C'est ça. Il vient d'Islande, oui. Et donc, dedans, on va mettre du zeste de citron jaune non traité, bien évidemment. Et on va rajouter un petit chouille de gingembre frais parce que le gingembre frais, rappelé, c'est toujours bon. Pareil, c'est plein d'antioxydants et je trouve que ça apporte du peps et une fraîcheur qui va bien avec les problèmes de mastication parce que ça fait un peu saliver et il y a ce petit côté... Oui, ça relève un petit peu le goût, c'est un peu acidulé et du coup, ça permet de stimuler les glandes salivaires et donc, du coup, de faciliter aussi la déglutition. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que là, c'est du gingembre frais donc on met à dose alimentaire et donc, ça ne pose aucun problème. Le gingembre, il ne faut juste pas en abuser sous forme autre que sous forme naturelle à des doses alimentaires. On ne pourrait pas mettre du gingembre en poudre, par exemple ? Si, si, en poudre aussi. Si, si, si. En plus, tu vas nous apprendre une petite astuce pour éplucher le gingembre tout à l'heure. Exactement, mais c'est Alix qui va nous montrer ça. Elle ne veut pas trop cuiner, mais elle va cuiner quand même. Ce n'était pas forcément prévu. Ce n'était pas forcément prévu. Il n'y a pas de l'huile de pépins de raisin aussi ? Si, si, ce que je te disais, il y a un peu d'huile neutre, mais voilà. L'huile de pépins de raisin... On peut la remplacer par autre chose ? Par une autre forme d'huile ? On pourrait. Moi, j'aime bien l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile qui supporte très bien la montée en température. Ok. Parce qu'on va voir ça avec Alix, mais toutes les huiles ne supportent pas bien la montée en température, je crois. C'est ça. Alors, l'huile de pépins de raisin, tout le monde n'en a pas chez soi, donc on peut aussi la remplacer par de l'huile d'olive qu'on a plus fréquemment. Elles ont un petit peu les mêmes propriétés gustatives, mais aussi par rapport à leur tenue à la chaleur. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir son huile qu'on fait chauffer. Et l'huile de pépins de raisin et l'huile d'olive, elles sont riches en acides gras mono-insaturés. Et du coup, ça résiste mieux à la chaleur que les huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, qui en fait sont très riches en acides gras poly-insaturés. C'est les oméga-3, les oméga-6 dont on entend beaucoup parler, mais qui résistent très mal à la chaleur. Et donc, toutes ces huiles, colza, lin, noix, il faut éviter de les faire chauffer, alors que pépins de raisin et olives tournent seuls aussi. Il n'y a pas de souci pour les faire chauffer. Je rajouterais même noisette et sésame, qui sont bonnes au bout. On peut dire, tiens, sésame, ça va bien aller. Alors, c'est nul pour ce qui est de cuire. Alors, je m'inscris juste en fou avec Alix. Oui, l'huile d'olive, c'est bien pour ses propriétés mécaniques, mais là, ça va nous apporter un goût qui sera moins bon avec le curry. On est moins dans l'esprit. Donc, idéalement, on reste sur du huile de pépins de raisin. Voilà. Ou du, tu disais, du tournesol. Tournesol ? C'est parfait. Ce qui se trouve beaucoup plus facilement en général dans les cuisines. J'avais une question, Grégory, par rapport à la composition de cette recette. Tu parles donc de carottes, de patates douces. On peut y ajouter, enfin remplacer ces légumes ? Oui, bien sûr. Alors là, on fait les légumes du moment. Bon, la patate douce, ça se trouve toute l'année. Mais plus particulièrement en hiver, on pourrait utiliser du céleri boule, de la courge. Voilà, peut-être d'autres... Toutes les variétés de courges vont être adaptées parce que dès qu'on les fécure longtemps, elles sont très moelleuses. La chair est très tendre. Et donc, du coup, ça va bien s'adapter aux difficultés de mastication. Ça va rester moelleux. Donc, il y a les pommes de terre aussi, tout simplement, qu'on peut utiliser, qui est moins légumes. Ça s'approche plus du féculent, mais ça peut quand même être utile pour remplacer par les carottes ou la patate douce. Et contrairement aux idées reçues, la pomme de terre, on la trouve souvent dans la cuisine indienne. Donc, ça marche. Alors, moi, j'aime bien commencer par la mise en place. C'est-à-dire qu'on va éplucher et découper les légumes. Tu te sens ? Allez. Être prête. Voilà. Une pour toi. Je ne te la lance pas. T'es prête ? Non, je ne sais pas. Donc, un petit coup d'économe, on va déjà éplucher les carottes. Donc, truc bête, petite astuce chez vous. On épluche toujours vers l'extérieur. On n'épluche pas vers soi, c'est pour essayer de ne pas se faire de mal. Donc, voilà. On va juste éplucher tout bonnement nos carottes comme ça. Donc là, c'est sympa. Elles sont des carottes nouvelles. Et vous ne faites rien. C'est ça, c'est le principe. Non, regardez. On admire, en fait. C'est ça. Donc, moi, j'aime bien prendre des produits plutôt locaux, au moins aux cultures raisonnées, voire bio. Je trouve que c'est toujours mieux. Et bien évidemment, de saison, ça, c'est très important de consommer des produits de saison parce que c'est là où ils sont au top d'un point de vue nutritif, d'un point de vue gustatif, et c'est là où ils sont moins chers. Je te rejoins, Grégory. C'est vrai que l'agriculture biologique, ce n'est pas forcément nécessaire ni une obligation. Déjà, c'est un gros budget qui ne s'adapte pas à tout le monde. L'important, c'est vraiment les légumes de saison, les légumes locaux, d'essayer de s'interdire d'acheter des tomates d'Espagne en plein hiver ou des clémentines d'Espagne avant que nos clémentines corse arrivent. Et du coup, les carottes, c'est vraiment... Dans cette recette, on a vraiment des légumes de saison. Et je pense que c'est vraiment important d'insister sur l'importance de la saisonnalité et du côté local. L'avantage des carottes, c'est aussi qu'on en a toute l'année. Là, on a des carottes primeurs. L'hiver, les grosses carottes des sables, ça marche bien aussi. Donc, carottes, on est OK. Ensuite, patates douces. Je ne vais pas t'envoyer la patate douce comme ça. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va la couper en trois tronçons. Hop ! Alors, on ne panique pas parce que les patates douces, parfois, la chair peut être orange, rose, voire blanche. Si elle est blanche, ce n'est pas qu'elles ne sont pas mûres. C'est juste que c'est... Oui, voilà. Mais c'est exactement les mêmes propriétés gustatives et magnifiques. Du côté de camélia, ça va, c'est plus bien les carottes. Oui, oui, ça, ça va. Mais ça, je ne sais pas trop... La patate douce. Ah oui, je vais peut-être vous donner des couteaux. Soit vous y allez à l'économe, soit vous y allez au couteau. Je vous enfile un aussi parce que vous en aurez besoin par la suite. Donc, moi, quand je fais comme ça, quand j'ai un tronçon, ça marche d'ailleurs pour la butternut, ça, c'est super pratique. C'est-à-dire qu'au lieu de l'éplucher, on va juste venir mettre un... En essayant de perdre un minimum de chair. Voilà, on va venir peler ainsi notre patate douce. Mais comme je leur ai donné les sommités, c'est plus compliqué pour elle. Je me suis gardé le meilleur. Donc, tout simplement... Puis l'avantage de cette recette aussi, c'est que du coup, Grégory, tu as choisi aussi des légumes très colorés avec les lentilles en plus. Donc, ça permet de donner envie. C'est toujours plus agréable de manger un plat coloré là avec des couleurs comme l'orange plutôt que... Voilà, la pomme de terre dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu fade. Ça peut être un peu... Un peu triste. Un peu triste, exactement. Et je me pose une question, Alix. Est-ce qu'on pourrait rajouter des petits pois sur les blanchis qu'on enlève le petit aupercule ? Ce serait joint des petits pois. Ah ! Alix n'aime pas les petits pois. Oui, bien sûr, ça relèverait un peu le goût, la couleur. Puis on peut les blanchir pendant 4 minutes et juste les presser comme ça. Du coup, on n'a pas cette fameuse peau. Et du coup, les avantages de cette recette, notamment pour une personne concernée par les difficultés de mastication, c'est lié au fait qu'elles cuisent longtemps, qu'elles ont une chair tendre et moelleuse, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, ça va cuire quand même un certain temps. Donc, tous les légumes vont être très moelleux, très tendres. Et les lentilles corail, l'avantage aussi, c'est que ça cuit moins longtemps que les lentilles vertes. Et c'est une texture beaucoup plus molle et qui s'apparente presque à une purée, en fait. Et plus digeste parce que pas ce petit aupercule, encore une fois. Et puis, c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose un peu sur les thons d'oranger que dans les marronnasses, même si je suis un peu consommateur. Lenti, alors, ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant, on n'a plus rien à éplucher. Donc, on va découper notre patate douce en cubes d'environ un centimètre de côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des bandes, on va dire, d'un centimètre d'épaisseur. Donc, là, comme ça. Vous pouvez faire pareil de l'autre côté, environ un centimètre. Alors, à chaque fois, on donne un peu des conseils en termes de dimension. Alors, pourquoi on fait ça en cuisine ? Ce n'est pas pour embêter les gens. C'est parce que si tout est coupé de manière régulière, tout cuira de manière régulière. C'est-à-dire que si tu as un cube de 2 centimètres de côté et un autre d'un demi-centimètre de côté, il y en a un qui sera tout fondant, voire un peu tout raplapla, et l'autre qui sera encore croquant. Et ce n'est pas le but de l'opération. Après, si vous voulez faire un peu plus petit, voilà. Si on veut être technique, là, c'est de l'ordre du mirepois. Du mirepois ? Oui, il y a différentes tailles. Brunoise, mirepois, voilà, c'est mirepois. Donc, ensuite, on va venir recouper. Comme je suis un peu fainéant, j'ai installé des étages et je vais venir recouper en bâtonnets encore une fois d'un centimètre de largeur, environ. Je vais en faire trois. Voilà. Donc, je garde mes petits bâtonnets. C'est reparti pour un tour. Ça va, les filles ? Vous suivez ? C'est plus compliqué pour Camille et Patricia. C'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle, en plus. Oui, et puis moi, j'ai des difficultés du fait de mes opérations et tout. Donc, c'est vrai que la patate douce, je ne la cuisine pas trop à cause de ça. Si tu avais un besoin d'éviter de devoir découper et tout, ce que tu peux faire également, c'est te munir d'une mandoline. Une mandoline, sur le marché, ça ne coûte pas trop cher. Alors, on fait très attention. On prend toujours un chiffon. Et là, on va faire les tranches à la mandoline, puis on va les repasser dans l'autre sens. Et après, tu n'as plus qu'à passer à cette étape-là. Et là, tu peux couper tes petits cubes. Après, si c'est trop difficile, je vais te les faire. Ne t'inquiète pas. Mais de l'intérêt de la prendre aussi aux aidants, parce que tu vois, comme ça, tu peux sous-traiter. Et du côté de Patricia, ça va ? Ça va, je ne m'en sors pas trop mal. Je crois. Elle est dans auto-satisfaction. Elle a beaucoup ce qu'elle a fait. Elle avance bien, elle avance bien. Nous on observe avec Alix. Peut-être qu'on peut en profiter pendant que ça coupe. Je veux aussi qu'on puisse en profiter, comme on peut retrouver pas mal de conseils dans ce livre, Mieux dans mon assiette avec le cancer. Quel autre conseil on peut donner, justement, pour les personnes concernées par ces difficultés de mastication et de glutition ? Oui, il y a beaucoup de conseils qu'on peut retrouver dans le livre. Et je trouve que les plus importants à retenir, c'est d'éviter tout ce qui est aliments trop friables, comme des biscottes, comme des croûtes de pain, ou des aliments trop secs. C'est pour ça que là, c'est une recette qui est bien humide et qui se mastique quand même facilement. Alors que si on utilise du riz, juste cuit, qui va s'éparpiller un peu en bouche, ça va être beaucoup plus difficile. Donc d'éviter les aliments friables, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Les éléments à grains aussi, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est ça dans les biscottes, par exemple, ou des choses qui vont être, vraiment, qui vont s'éparpiller en bouche. Donc on évite ça. Premier conseil, on évite ça. Ça, on évite absolument. Ensuite, d'épaissir les boissons. C'est-à-dire que dès que c'est trop liquide, là, on risque la fameuse fausse route. Donc il existe soit des gélifiants, soit des épaississants pour, en fait, faciliter la déglutition. Parce que là aussi, quand on n'a pas beaucoup de salive, le risque, si c'est trop liquide et si on a du mal à déglutir, c'est d'avaler de travers et que ça ne passe pas... On va trop vite, en fait. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, c'est de faciliter la reconnaissance en bouche, par exemple. C'est pour ça qu'on parlait du gingembre. Il y a les zestes de citron qui vont un petit peu, voilà, aciduler la recette. Et du coup, on reconnaît mieux qu'on a un aliment en bouche et du coup, la déglutition se passe mieux. On ne s'en rend pas trop compte quand on n'a pas de problème de déglutition. Mais en fait, le fait que ça soit acidulé, ça stimule les glandes salivaires et du coup, ça nous aide à provoquer le réflexe de déglutition, tout simplement. Ça assèche un peu moins la bouche. En plus, oui, tout à fait. Pardon, je voulais vous poser juste une question. Toutes ces astuces, on peut les retrouver aussi sur le site ? Oui, sur le site de Contre le cancer, on fait équipe. Exactement, dans la rubrique Ma cuisine à la carte, voilà, où il y a vraiment plein de conseils, il y a 175 recettes, vraiment, on peut y piocher plein, plein, plein d'infos. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette nouvelle édition, en fait, quand on revient sur le, je vous le montre parce que je le trouve vraiment, en plus, il est très joli. C'est ce fameux index. Il y a toutes les informations, tout est croisé et je trouve ça vraiment intéressant. Et pour vous qui êtes concerné par le cancer, que vous soyez patient ou aidant, je trouve que c'est un livre très, très, très intéressant. Je me permets de te couper, mon cher Stéphane. Je t'en prie, sinon je parle tout le temps. A priorité à la recette. Donc là, on va juste en profiter. On a des jolies petites carottes. Je vais juste couper le bout comme ça. plus ou moins de la même taille que ceux de pâte à douce. Et ensuite, on va simplement couper notre carotte en deux dans le sens de la longueur. Écoute, couper des demi-rondelles d'un centimètre de côté environ. Donc, important, on ne va pas mélanger les carottes avec les pâtes à douce parce que ce sont d'autant de cuisson un petit peu différents. Et j'en profite. On va faire quelque chose qui va nous faire gagner du temps. Hop, je mets ça là. Donc là, j'ai 60 cl d'eau que je vais porter à ébullition avec dedans un bouillon cube de légumes. Alors, si on fait soi-même son bouillon de légumes, ce qui est possible. D'ailleurs, si on veut faire son bouillon de légumes, petite astuce, on peut le congeler dans le bac à glaçons. Comme ça, dès qu'on en a besoin, on utilise par le truchement de glaçons dans lequel il y aura du poireau, du navet, de la carotte. Là, en l'occurrence, on prend un bouillon parce que ça marche bien aussi. Donc, un cube pour 60 cl et ça, une fois que ça aura bouilli, je vais bien mélanger et on le réservera. C'est-à-dire qu'on le mettra de côté pour la suite de la recette. Et pour le coup, pour les cubes de légumes tout prêts, c'est important quand même d'essayer de choisir ceux qui sont... de bouillon de légumes, tu veux dire ? Oui. De prendre ceux qui sont les plus sains. les moins transformés possibles. Donc, bon, parfois, ils ont le Nutri-Score qui est affiché à la lettre de A à E sur l'emballage, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même de bien meilleure qualité que d'autres. Ça vaut le coup de jeter un oeil sur la liste des ingrédients de ces bouillons de cubes et de vérifier qu'il n'y a pas trop d'additifs, de conservateurs et de choses pas top top pour notre santé. Oui, d'ailleurs, c'est un des conseils qu'on retrouve et que tu donnes souvent, c'est qu'il faut que ce soit le moins transformé possible. Oui, tout à fait. Vraiment, quels que soient les aliments qu'on choisit. De l'intérêt de cuisiner parce que quand on cuisine, on sait ce qu'on met dedans. Exactement. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'on va manger, c'est facile le fait de prendre un biscuit qui est plein de gras, d'huile de pâle, plein de choses pas terribles. Si on le fait soi-même, déjà, on se rend compte qu'un biscuit, il y a quand même pas mal de sucre et il y a pas mal de beurre et encore, c'est une autre version à nous. Donc, en effet, c'est beaucoup mieux. Après, comme on le disait tout à l'heure avec Camélia, quand on a son traitement, parfois, on n'a pas trop envie de cuisiner pourtant et c'est pour ça qu'on peut toujours avoir une patricienne. Les aidants sont là, il ne faut pas hésiter à demander un coup de main de temps en temps et si ça peut faciliter la vie et permettre d'un peu mieux se nourrir, c'est tant mieux. Oui, c'est clair. Et puis, je pense qu'on en parlait aussi tout à l'heure. Alix, c'est important aussi de ne pas oublier de poser des questions aux professionnels de santé qui vous accompagnent dans le traitement. Ils ont aussi plein de... Ils vous connaissent très bien. C'est vraiment le moment de se tourner vers soit des professionnels de la nutrition, soit les médecins qui vont vous conseiller vraiment sur les aliments à privilégier, ceux à éviter et dès qu'il y a au moindre doute, de ne jamais rester dans le doute. C'est ça qui est important. Comment ça se passe du coup, Camélia ? Là, pour l'instant, très bien. Elle a coupé des carottes. Oui, vous avez coupé des carottes. N'hésitez pas vraiment à poser des questions à Greg, à Alix, par rapport à ça. Vous l'avez un petit peu abordé avec votre traitement. Alix est vraiment là pour ça. l'ancienne navet. Merci. Donc, tout va bien. N'hésitez pas. On est bien. Pareil, on a des jolis navets nouveaux. Donc, on va habituellement... Dans la recette, moi, j'ai mis qu'il fallait faire des bandes avec les navets. Là, on va quelque peu innover. On ne va pas révolutionner la cuisine non plus. Mais comme ils ont été lavés, qu'ils vont cuire et que la peau est très tendre sur les navets nouveaux, sous le contrôle d'Alix, on a le droit de garder la peau et on va juste les couper en petits quartiers. Donc, je pense qu'on va les couper en six. Voilà. On réserve. C'est impressionnant, Alix. Très impressionnant. Je ne sais pas si j'aurais réussi à faire aussi bien. Alix, je vais lui donner une mission parce que comme tu sais Stéphane et comme tu sais... Enfin, Alix, elle le sait bien évidemment. On a déjà créé ensemble. On a déjà fait d'autres recettes. Ça fait sept ans qu'on fait ça. Et Alix, elle sait comment on épluche le gingembre. Tu te souviens, Alix, ou quoi ? Absolument pas. Alors, viens vers moi, tiens. À la petite cuillère. Quand le gingembre est bien frais, on l'épluche à petite cuillère. C'est beaucoup plus facile. Je te montre quand même. Et en fait, ça permet de bien... Comme il y a souvent des tours et des détours... Il me semblait que je t'avais déjà fait faire. Ça permet de bien suivre les contours du gingembre. J'avais une question concernant le gingembre. Parce que moi, je sais qu'on me l'a conseillé pendant mes traitements, notamment contre les nausées. Mais je n'aime pas du tout ça. Est-ce qu'il y a une façon de le cuisiner pour cacher le goût ? Est-ce que... Alors, moi, je le mélangerais avec de l'agrume. Parce qu'on dit justement que ça marche bien. Alors, pas le pamplemousse. Je crois que ce n'est pas bon pour les traitements. Le pamplemousse, ça peut annuler l'effet de certains médicaments. Oui, il faut mieux éviter le pamplemousse. Après, si c'est en toute petite quantité ce qui est dangereux, c'est d'en consommer vraiment le jour J, la veille, le lendemain. Mais en petite quantité, ça ne pose pas de souci. Parce que ce que je ferais... Alors, pareil, on demandera si on dirait l'X. Je ferais bouillir un peu de miel, du gingembre râpé, du zeste de citron vert, du zeste de citron jaune. On laisse porter à l'ébullition jusqu'à ce que ça brunisse légèrement. Là, on rajoute le jus du citron vert et du citron jaune. Un petit peu d'eau, on se fait une boisson. Je pense qu'il n'y aura pas trop le goût de gingembre. Et moi, souvent, je le mixe aussi avec une feuille de laurier. Mais je ne sais pas si le laurier, ça peut... Aucun problème. Eh bien, aucun problème. Là, ça ne va pas être trop fort. Je te rassure. C'est très bien. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de questions. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Ce sont des émissions qui sont enregistrées. Mais au moment de leur diffusion, je vous invite vraiment à poser vos questions puisque Alix et Grégory seront de l'autre côté et répondront aux questions. Typiquement, à ces questions-là. Quels aliments ? Je n'aime pas trop. Qu'est-ce que je dois faire ? N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire au moment de la diffusion. Alors, là, on est pas mal. Il nous reste un truc à faire et je vais le faire pour tout le monde. À savoir, la gousse d'ail. Alors, petit cours d'étymologie. Ceci n'est pas une gousse d'ail. Je ne fais pas du maigrid. Ce n'est pas une gousse d'ail. C'est une tête d'ail. Une gousse d'ail ou dents d'ail. C'est ça. Voilà, parce que ça peut quand même changer un peu le goût du plat selon qu'on mette ça ou ça. Donc, je prends ma petite gousse d'ail. Donc, je vais peut-être en prendre un peu plus grosse. Voilà. Donc, je la prends. Plat du couteau. Petit coup comme ça. Oula, je l'ai fait valser. On va l'ouvrir. Alors là, il n'y a pas de germe. Donc, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire. On va simplement la hacher. Pareil. Alors, pour la hacher, j'enlève juste le cul de la gousse d'ail. On va venir comme ça couper des, on va dire, des tranches. En couper à nouveau dans l'autre sens. Et si on veut vraiment quelque chose de fin, on se rend compte d'une chose, c'est que le couteau, il est légèrement arrondi sous le dessous. Donc, ça nous permet de faire ce mouvement. Ça, c'est le propre des couteaux de chef. Et du coup, on va venir faire des arcs de cercle en faisant comme ça. Voilà. Je caricature le geste, mais ça colle à la lame. On récupère. On récupère. Alors, contrairement aux idées reçues, le meilleur moyen de se couper, c'est pas d'avoir un couteau très coupant, c'est d'avoir un couteau qui coupe peu. Donc, on va plus insister. Voilà, là, on n'est pas mal. Et si vraiment, on a peur de trouver une fève dans sa préparation, on va venir, on peut à nouveau écraser avec le plat de la lame. Puis après, s'il y a vraiment trop d'écœurement et que l'odeur de l'ail est vraiment importante, on peut aussi mettre l'ail de côté, Grégory. On peut mettre l'ail de côté, on peut remplacer par de l'oignon. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser de l'ail en poudre ? Oui, c'est vrai que ça sera moins fort que l'ail frais, évidemment, oui. Et là, ce que je vais faire, je vais faire ma petite tambouille. Donc, je vais récupérer mon gingembre. Je prends une râpe et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de gingembre frais. Donc là, Greg, tu le fais pour tout le monde ? Là, je le fais pour tout le monde. Tu le fais pour tout le monde. Je ne vais pas lui lancer encore quelque chose à la tête. Après, voilà, le gingembre, ça se dose aussi comme on l'entend. L'idée, c'est d'apporter un peu de parfum et c'est vrai que la vraie recette du curry indien, c'est vraiment une base gingembre ail. Et puis, bien évidemment, la pâte de curry derrière. Je ne t'en mets pas trop. Surtout qu'il va y en avoir à nouveau dans la petite sauce qu'on va faire à côté. Je vais te ménager un petit peu. Voilà. Nous, là, comme on a quelqu'un qui n'aime pas trop, on va mettre une bonne cuillère à café. Donc, je mélange bien les deux. Ça nous fait une petite pâte ou nette. Maintenant, mon huile de pépins de raisin. Donc, je remets une bonne rasade parce que ça va nous permettre de faire revenir gingembre, ail, mais également les légumes. Après, c'est pour 4 personnes. Donc, toute proportion gardée. On va mettre un feu moyen vif. Si je mets en route, c'est quand même mieux. Donc, on attend juste un instant que ça chauffe. Alors, la technique, on ne met pas la main dans la poêle, on met juste en dessous ou en s'en est. Mais là, on a un peu de tange. Après, l'huile, du coup, tu disais que tu en mettais pas mal. Mais ce n'est pas plus mal, finalement, puisque ça permet d'enrichir un petit peu la recette en calories. C'est des bonnes graisses aussi. Donc, il ne faut pas... Ne diabolisons pas les matières grasses non plus. C'est important qu'on en ait suffisamment. Et ça, son importance par rapport à l'effet secondaire qu'on aborde, mastication et déposition ? Oui, ça va apporter un peu plus d'onctuosité à la recette. Mais de manière générale, surtout des calories. Et c'est ça qui est important chez les patients qui ont du mal à manger suffisamment. Plus il y aura de calories un peu cachées comme ça par des matières grasses et mieux ce sera. Et pour les gens qui disent « Ah oui, mais moi, je préfère le beurre », je ne conseille pas le beurre pour cuisiner parce que le beurre, il y a le petit lait, ce qu'on appelle le petit lait dedans. Et ça va faire des particules qui vont trop cuire. C'est ça qui va faire des petites particules noires. Donc, ce n'est pas recommandé. Si on a vraiment envie de cuisiner au beurre, je conseille de faire du beurre clarifié. Alors, le beurre clarifié, c'est tout bête. On fait fondre du beurre. On ne le porte pas à ébullition. On le fait juste fondre. Une fois qu'il est fondu, on ouvre délicatement et toute cette matière blanche, on la laisse. Et ça, ça permet de monter beaucoup plus haut en température avec du beurre. Et est-ce qu'on pourrait utiliser de l'huile de coco pour cuisiner ? Alex, je ne suis pas sûr que ça tienne très bien la cuisson. Oui, vu le coco, ça ne tient pas très bien la cuisson. Donc, il vaut mieux l'utiliser en fin de cuisson à la limite si on veut un petit peu parfumer. mais il vaut mieux éviter de la faire trop chauffer. Hop, on va... Ah, ben voilà. Ça, c'est le bruit de la cuisine. Ça commence à chauffer. Et là, pendant que ça commence à chauffer, qu'on commence à entendre effectivement, comme dit Grégory, le bruit de la cuisine, est-ce qu'on peut donner deux, trois autres recettes justement par rapport... Là, on fait un zoom sur cet effet secondaire, la difficulté de mastication et de déglication, mais quelles autres recettes comme ça on peut donner à nos spectateurs qui nous regardent aujourd'hui et qu'on peut retrouver dans le livre ? Oui, on peut les retrouver dans le livre et puis sur le site internet dont tu parlais tout à l'heure. Ma cuisine à la carte. Enfin, contre le cancer, on fait équipe. Rubrique Ma cuisine à la carte. Exactement. Je rajoute juste les dés de... Travail, travail, travail. Nous, il faut qu'on mange à la fin. Donc, il faut que ça avance. Donc, ouais, trois autres recettes, Alix. Eh bien, on peut trouver... Les smoothies, par exemple, c'est assez utile parce que ça permet de manger des fruits mais qui sont mixés donc qui seront plus faciles à mastiquer, plus faciles à déglutir que si on les mangeait entiers. Et le smoothie est beaucoup plus épais que le jus. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure d'épaissir un peu les boissons. Quand c'est sous forme de smoothie, dedans, on va rajouter soit de la glace, soit de la crème, soit des fromages blancs. Du coup, ça épaissit un petit peu la préparation. Ça l'enrichit aussi en calories, comme on disait. Donc, les smoothies, c'est assez utile dans ce trouble-là. Après, il y a tout ce qui va être flanc de carottes aussi, des flancs de légumes quand c'est encore trop difficile de les manger, même très cuits, sous forme de flancs. Là, au moins, on n'a pas de problème pour la mastication et c'est un petit peu plus consistant quand même que de la soupe. Et après, il y a certains potages qu'on a fait, notamment que Grégory avait réfléchi à des potages un peu plus épais qui ressemblent un peu plus à des veloutés. Et du coup, c'est pareil, c'est un peu plus épais. Il y a d'autres aliments qui donnent de la texture aux veloutés. Les congènes, c'est très bien pour la texture. Oui. Le chou-fleur aussi, je crois, non ? Exactement. On va retrouver toutes ces recettes dans ce livre Mieux dans mon assiette avec le cancer. Donc, il sera disponible auprès des pharmaciens et pharmaciens qui participent à l'opération qui vous le proposeront bien entendu gratuitement. Et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de ces recettes et d'autres recettes, plus de 175 recettes sur le site Contre le cancer, on fait équipe. Vous avez un module qui s'appelle Ma cuisine à la carte. C'est ça, merci. Ma cuisine à la carte. Et là, vous pouvez vraiment retrouver les recettes adaptées à l'effet secondaire, à votre situation. Donc, c'est beaucoup plus clair. Là, on est vraiment sûr quelque chose qui est très adapté. Il y a à la fois l'index que je trouve vraiment très intéressant pour ça aussi en fonction de l'effet secondaire. Et puis, le complément vraiment avec le site qui permet vraiment de choisir la recette en fonction de sa recette. Dans l'index, en fait, c'est vrai que s'il y a un aliment qui ne nous plaît pas dans la recette qui nous est proposée sur le site, on va pouvoir se référer à l'index pour savoir par quel aliment le remplacer, savoir s'il est adapté ou pas aux troubles rencontrés, à l'effet secondaire rencontré. Donc, ça permet vraiment d'adapter la recette en fonction de ses goûts, de ses envies du moment. Exactement. Et donc, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires puisque cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Et au moment de la diffusion, pour ce plat, vous aurez Greg et Alix en direct pour répondre à toutes ces questions. Donc, vraiment, là, tout est fait pour vous, patient et aidant, pour vous aider à garder le plaisir de bien manger et de ce que ça va être important. Alors, on a bien coloré les légumes. Là, j'y reviens. Hop ! Ça cuit un peu à l'étouffée. Moi, je vais rajouter mon bouillon de légumes à niveau, pas plus. Donc, une bonne ébullition, c'est normal. Je vais rajouter ma pâte de curry. La fameuse pâte de curry. Exactement. Donc, on peut mettre aussi du curry en poudre. Alors, si on met du curry en poudre, comme toutes les épices, à part le poivre, c'est toujours bien de les torréfier avant. Ça renforce le goût. C'est-à-dire, dans une poêle à sec, vous torréfiez avant de rajouter à votre préparation. Puis, le curry en poudre, il sera peut-être moins fort que la pâte de curry, non, Grégory ? Ça dépend. Ok. Ça dépend des pâtes de curry, ça dépend des curés en poudre. Sachant... Après, il y a des curés d'eau, en effet. Qu'on peut aussi fabriquer soi-même sa pâte de curry. Si on est vraiment à fond, il y a des recettes, ça se trouve aisément sur Internet. Tu as déjà fait de la pâte de curry, toi ? Jamais. Moi non plus. Eh bien, voilà. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Les épices, il faut doser en fonction de ses goûts propres. Je ne pense pas que ce soit contre-indiqué, les épices. Non, non, pas du tout. À dose culinaire, il n'y a aucun problème. Et au-delà des ingrédients, est-ce qu'il y a des modes de cuisson à privilégier, Alix, par rapport à ses effets secondaires, notamment, qu'on aborde aujourd'hui, la difficulté de déglutisson et de mastication ? Oui, après, c'est vrai que ça paraît c'est plus du bon sens, mais de cuisiner plus à l'étouffée ou à la vapeur, à l'eau, avec des bouillons plutôt que des recettes frites, frites, des grillades, où là, ça sera forcément plus sec et plus difficile à mastiquer. Et puis les odeurs, ça n'a peut-être pas envie, non, Camélia ? J'imagine l'odeur de friture, non, cette... Non, c'est vrai que c'est compliqué. Tout de suite, les nausées, tout ça, c'est vrai qu'il y a certaines odeurs qui ne passent pas, certaines épices non plus parfois, donc vraiment à adapter par chacun. Et comment tu faisais du coup pour, en fonction des traitements, pour adapter en fonction de tes écœurements, tu avais des petites astuces que tu pourrais nous partager ou pas ? Que tu as trouvées au fil des semaines peut-être ? Oui, parce que c'est vrai que moi, j'avais énormément de nausées et d'écœurements, j'avais la bouche très pâteuse et je ne sentais plus les goûts, en fait. Donc, c'était très compliqué de nous nourrir. Donc, les seules choses qui passaient pour moi, en tout cas, c'était les agrumes. Donc, je me suis principalement nourrie d'orange et d'eau avec du citron. Mais du coup, j'avais aussi un effet secondaire qui était les aftes. Donc, on me disait que le citron, des fois, ce n'était pas bon. Je ne sais pas si c'est quoi ton avis là-dessus. Et du coup, c'est intéressant parce que tu avais des envies mais qui n'étaient pas forcément adaptées à tes troubles parce que les agrumes, c'est acide, donc ce n'est pas forcément adapté aux troubles que tu rencontrais. Et c'est vrai que c'est là ou parfois d'avoir un peu des idées de recettes avec les ingrédients dont tu avais envie mais avec des recettes transformées, c'est-à-dire en utilisant quand même des agrumes sous forme de crème aux œufs, peut-être, à base d'agrumes, sous forme de flan, et peut-être... De panna cotta. De panna cotta, exactement, comme on a dans le livre. Et c'est toujours ça l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait envie au jour le jour de s'écouter en fait. Et c'est pareil pour les aidants, ce n'est pas toujours évident de savoir quoi faire à manger pour faire plaisir aux patients, mais si tous les jours on est un petit peu attentif à ses envies, à qu'est-ce qui va le mieux passer, c'est comme ça qu'on va réussir à adapter les repas au jour le jour et du coup à les préparer peut-être un peu en avance ou du moins d'améliorer... C'est vrai que c'est hyper frustrant pour les aidants justement parce que des fois ils veulent nous faire plaisir, on a une envie, ils vont nous préparer un truc par rapport à cette envie et en fait le dégoût arrive ou l'envie passe et on ne mange pas le plat qu'ils nous ont préparé et c'est vrai que ça met dans une position où on est un peu gênés eux-mêmes et on fait tout ça pour rien. C'est là où ce qui est sympa c'est de faire des préparations en avance et comme ça dès que le patient a envie de manger il peut aller se servir dans le frigo et puis peut-être des choses pas trop odorifères aussi quand on est dosé. De préparer un peu en amont que le patient se mette un peu à l'écart des odeurs de cuisine aussi pour éviter qu'il soit écœuré avant même de passer à table ça c'est super important et de conserver dans des petits ramequins après je ne sais pas quel dressage t'as prévu mais peut-être que les dents il peut prévoir des petits ramequins des petites portions qu'on va mettre au frais et comme ça c'est le patient dès qu'il voit qu'il y a une fenêtre d'ouverture où il peut manger un petit peu quelque chose il va aller se servir d'une recette qui a été préparée par son aidant et qui va être le mieux adapté à ses troubles à ce moment-là très précisément. Et puis ne pas oublier les recettes à tiroir aussi tout à l'heure on parlait par exemple du flan de carotte qui va l'air beaucoup clair à Patricia qu'il s'agisse de ça des soupes tout peut être transformé c'est-à-dire que par exemple ce curry de lentilles vous pouvez le mixer rajouter de la crème et des oeufs et en faire une terrine vous pouvez en faire un flan vous pouvez en faire une panna cotta pareil pour les soupes il ne faut vraiment pas hésiter s'il y a un truc qui marche bien on peut et parfois on n'a pas envie de toujours manger la même chose mais on peut manger plus ou moins la même chose mais revue et corrigée et ça permet d'avoir une autre approche sous plein de textures différentes c'est intéressant ça fait 5 minutes que ça cuit maintenant je vais rajouter mes lentilles directement comme ça directement comme ça donc tu ne les fais pas trempées les lentilles corail aucun intérêt elles sont déjà j'aurais posé les mêmes questions ça me rassure c'est notre caution ménagère donc là je mélange juste là tout simplement vous en cuisiner souvent des lentilles du coup ? oui moi c'est ma légumineuse préférée donc j'en mange toute l'année en salade en soupe cuite voilà ok super et Camilla vous aimez ça aussi les légumineuses les lentilles les pois chiches oui j'aime bien mais c'est vrai que souvent comme vous disiez il faut les laisser trempées et c'est vrai que des fois ça me décourage un peu parce que j'anticipe pas autant mes recettes des choses comme ça c'est vrai que je sais qu'à un moment je faisais des haricots rouges je fais les laisser à 12h ou je sais plus et c'est vrai que des fois ça me décourage un peu ce côté là alors moi les lentilles je les fais pas trempées j'avoue les lentilles vertes bon elles sont plus j'aime bien quand elles sont fermes mais il y a un truc qui marche très bien sur les légumineuses quelles qu'elles soient c'est le bicarbonate de sodium alors je sais pas si c'est bon pour lui ou pas parce que le bicarbonate de sodium en fait ça va attaquer la peau ça va l'assouplir et du coup ça sera beaucoup plus digeste derrière et si bon la peau reste et qu'on a pas envie de s'embêter avec elle on peut très bien aussi filtrer c'est-à-dire prendre une passoire et réaliser une purée de lentilles et ça permet de pas avoir l'opercule mais de pouvoir répondre à un besoin si jamais on les a pas fait trempées par avance et puis les légumineuses c'est vrai que c'est un aliment vraiment intéressant pour la santé c'est des protéines végétales donc faut pas hésiter et si c'est plus facile de les acheter en bocaux ou en conserve mais naturel c'est possible aussi pendant les traitements on n'a pas toujours ni l'énergie ni l'envie de prévoir qu'on va faire des légumineuses donc il faut les faire tremper je comprends tout à fait la difficulté donc on les achète en bocaux on vérifie bien sur la liste des ingrédients toujours qu'il y a juste des haricots rouges et de l'eau salée pour la conservation mais c'est tout et ça permet de faciliter la consommation des légumineuses sans pour autant que ça soit trop chronophage et trop décourageant il ne faut pas être des ayatollahs on retrouve ces conseils dans le livre tu dis souvent qu'il faut s'écouter s'il y a une envie qui arrive il faut y répondre tout de suite donc si c'est par l'achat même d'aliments un peu transformés tant que ce n'est pas des aliments ultra transformés et que ça reste à peu près naturel ce n'est pas un problème il faut se déculpabiliser aussi c'est important je pense c'est vrai que ça c'est vraiment un message à faire passer parce que des fois on nous parle beaucoup de nutrition nutrition et cancer et c'est vrai que des fois pour les patients on n'est pas capable de cuisiner ou des choses comme ça c'est vrai que des fois ça peut être culpabilisant pour certaines personnes mais c'est vrai que le fait de le dire on fait un peu comme on peut je pense que ça fait du bien à tout le monde de l'entendre c'est vraiment l'objectif de ces émissions et puis de ce livre vraiment mieux dans mon assiette avec le cancer c'est vraiment ça cet index pour moi il m'a vraiment marqué dans cette nouvelle édition parce que en fonction de l'effet secondaire on est plus ou moins tous concernés on est tous différents oui c'est ça puis avec des goûts différents des appétences aussi différentes on le voit bien tous les deux pour cuisiner donc c'est très simple c'est des recettes très pratiques donc mieux dans mon assiette avec le cancer je vous le répète contre le cancer on fait équipe avec ce fameux module ma cuisine à la carte qui est vraiment vraiment intéressant pour ça aussi alors Greg ça avance comment ? ben écoute ça avance les lentilles ne sont pas encore totalement clites mais on n'en est pas loin je vais rajouter mes navets je vais bien mélanger et ce qu'on va faire maintenant j'ai remouillé un peu avec du bouillon parce que ça attachait un peu trop la cuisine il faut être adaptable c'est à dire que si vous voyez qu'avec la quantité donnée de bouillon c'est pas suffisant on rajoute un peu d'eau c'est pas dramatique on n'a pas tous les mêmes feux on n'a pas tous les mêmes casseroles parfois les produits peuvent aussi pas forcément réagir de la même manière donc là je mélange bien j'ai légèrement salé alors jamais trop trop salé avant la fin de cuisson parce que comme on fonctionne par concentration si on sale on dit ah c'est bon mais que le bouillon diminue de moitié on se retrouve avec un truc deux fois trop salé donc j'ai un peu assaisonné et je vais rajouter mes 25 cl de lait de coco ça va permettre d'adoucir un petit peu la recette aussi de faire un côté salé sucré qui peut être bien pratique quand on a la sécheresse buccale quand on a du mal à déglutir c'est vrai que le lait de coco c'est onctueux c'est important de s'en servir je me posais une question Alix on pourrait mettre soit de la crème traditionnelle soit mettre du lait d'amande donc des choses de sa cabine non il n'y a pas de contre-indication non il n'y a aucune contre-indication il faut simplement s'adapter à ses goûts finalement c'est vrai que curry coco c'est une association qui plaît en général bien mais bon là aussi tout le monde est différent c'est pas forcément vrai chez tout le monde donc juste de la crème classique ou de la crème d'avoine ou de la crème d'amande ça pose pas de problème ouais pendant qu'on y est là on a un petit peu de temps on va laisser cuire encore 5-6 minutes là je vais vous proposer une petite astuce qui se trouve pas dans la recette du livre c'est un petit condiment pour accompagner donc à base de cuire comme on l'évoquait de zeste de citron jaune non traité ça c'est très important qu'il soit pas traité en règle générale même si on n'utilise pas le zeste et un petit peu de gingembre frais mais un tout petit peu c'est promis donc je vais récupérer le cuire au frigo et ça ces astuces de Greg Alix tu les valides elles sont compatibles avec ces effets secondaires des difficultés de déglutition et de mastication tu valides cette petite sauce là elle va encore apporter encore un peu plus d'onctuosité à la recette et un peu de fraîcheur aussi donc c'est super intéressant pour égayer les papilles gustatives et du coup la salivation je ne fais rien je ne fais rien sans la corde Alix alors c'est le principe de l'émission et le principe du livre et du site donc alors ce qu'il faut faire ce en quoi il faut faire attention un agrume je vous le montre je vais vous répéter plein de fois alors ça donc un agrume un agrume nous avons la pulpe acide et juteuse nous avons le zeste parfumé et coloré et nous avons le ziste partie blanche et amère bah on n'aime pas le ziste donc quand on va comme ça récupérer le zeste on fait bien attention de ne pas s'acharner tout le temps sur le même côté jusqu'à ce qu'on attienne vraiment le blanc il faut vraiment faire en sorte comme ça d'avoir juste le zeste et d'avoir encore le ziste mais légèrement coloré ça faut attention toi si t'aimes bien les agrumes c'est pas grave en soi mais c'est juste que c'est moins bon ça porte de l'amertume exactement et l'amertume on n'aime pas trop surtout ce type d'amertume on peut jouer sur les amertumes mais pas sur celle-ci donc là je mets l'équivalent alors c'est selon les goûts de chacun là je mets l'équivalent je pense d'un demi-zeste un demi-zeste c'est-à-dire le zeste de la moitié du citron voilà on va enchaîner avec un peu de gingembre voilà donc l'équivalent d'une cuillère à café un petit peu de sel personne craint le poivre ? non pas de contre-indication pour le poivre Alix ? aucune aucune et ben voilà c'est très facile à vivre Alix je fais attention Grégory s'emballe et donc j'ai besoin de la validation validée par la chef selon les goûts de chacun forcément c'est fort donc il faut adapter le poivre aussi parce qu'il y a des poivres plus forts que d'autres tout à fait et il n'y a pas les mêmes parfums on peut jouer aussi sur les poivres il y a le poivre timute il y a le poivre de Java il y a le faux poivre de Nagascar les 5 baies c'est quoi les 5 baies ? les 5 baies c'est pas du poivre d'accord t'as le poivre rose qui n'est pas un vrai poivre t'as le poivre rose il y a besoin de surveiller la cuisson non ça va aller c'est tout bon voilà c'est onctueux c'est frais on est content ce que je fais toujours moi je dis plan de travail clair ou d'éclair je vais mettre ça à la plonge pour toi tout à l'heure Stéphane je te remercie hop et on va voir où on est la cuisson pépito mais c'est comme les émissions à la télévision c'est magnifique là ça commence à être pas mal ce que je vais faire c'est que je trouve qu'il est j'ai un chouille il y a un peu trop de liquide à mon goût mais ce qui est normal parce qu'il fallait que ça cuise donc je vais le laisser comme ça mijoter encore 2-3 minutes à découvert tout simplement et puis après on va pouvoir passer un peu ça et les navets ça cuit en combien de temps du coup parce que là tu les as mis crues telles quelles je les ai mis crues telles quelles et très petits tu vois j'ai recoupé finalement je les ai coupés en 8 c'est vrai que contrairement aux idées reçues le navet ça met du temps je vous cache pas que comme on est dans les conditions du direct ils seront peut-être légèrement croquants c'est très bon c'est très bon aussi mais si on a des difficultés d'écoutition si on n'est pas sûr de son coup on peut très bien les pocher les cuire dans l'eau dans l'eau salée légèrement salée avant comme ça on les rajoute juste à la fin on sait qu'on a bien géré le degré de cuisson pour ce qui est des carottes de la patate douce et des lentilles ce serait dommage de les cuire séparément parce que c'est ce qui va quand même donner le goût et puis là on les a fait revenir on leur a donné du parfum mais si on a un doute moi je suis je suis genre de psychopathe à cuire une ratatouille par exemple en cuisant tous les légumes séparément comme ça je suis sûr de mon degré de cuisson de chacun des légumes là c'est comme un plat alors c'est pas plus duratif mais que j'appelle tambouille et c'est aussi ce qui est intéressant c'est un peu cette mode des one pot meal c'est à dire qu'on fait tout dans la même casserole donc tu as tous les arômes qui se mélangent et on veut quelque chose de réconfortant donc tu veux donc voilà puis d'un point de vue nutritionnel tu as tout dans le même plat aussi donc pour les patients c'est vachement intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir dans l'assiette c'est toujours moins impressionnant quand on n'a pas beaucoup d'appétit par exemple on est un peu écoeuré d'avoir tout dans la même assiette plutôt que d'avoir plusieurs ingrédients plusieurs aliments à manger séparément c'est tout de suite plus impressionnant donc quand tout est mélangé comme ça c'est plus facile à manger et on a même le dessert avec le yaourt en plus avec la petite astuce de Greg c'est du tout en un bon je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir dresser on va pouvoir dresser je pense qu'on va essayer de se trouver une assiette alors donc on fait ça là-dedans j'ai l'impression elles sont jolies elles sont pas mal tu en prépares combien du coup d'assiettes bon là on peut en faire 4 sachant qu'elles sont des 4 petites assiettes mais là on a 4 bons mangeurs oui j'en fais toujours trop ok 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 Camélia alors vous apprenez des choses ah oui oui tout à fait là déjà comment dirais-je déjà par rapport aux patates douces c'est vrai que c'est un aliment que j'osais pas trop cuisiner du fait de mes difficultés motrices et tout et là c'est vrai que ça déjà ça me ça me permet de plus l'envisager je pense le retenter en cuisine ouais vous allez vous inspirer ce que vous avez vécu aujourd'hui alors la patate douce c'est un ingrédient que j'aime beaucoup alors je n'ai jamais mangé de patate douce dans ma jeunesse je ne sais pas pourquoi on n'en faisait pas à la maison pourtant on faisait des choses un peu exotiques très bon purée on cuit sa patate douce on peut même la cuire au four intégralement et puis on l'appelle ensuite purée avec lait de coco zeste de citron vert je serais tenter de dire gingembre mais on va éviter et puis autre chose qui est super avec la patate douce moi j'adore faire des gratins de patate douce comme on ferait des gratins dauphinois par exemple on peut faire pareil les petites tranches de patate douce on les cuit dans de l'eau ou dans du lait et puis après on peut faire une petite crème soit haillée soit avec du parmesan je crois que le parmesan ce n'est pas toujours bon pour ça dépend du fromage le fromage qu'on veut et blouf on met ça dessus on fait gratiner et normalement c'est bon et puis dans une soupe ça épaissit un petit peu c'est un peu plus épais qu'une carotte non et du coup ça permet de faire des soupes plus épaisses tout à fait est-ce qu'on pourrait la faire dans un mode tartiflette la patate douce avec un reblochon ah bah moi ça ne me pose pas de problème après il faut voir avec les gars les gars de Savoie et de Haute-Savoie ils ne doivent pas trop apprécier mais en soi il n'y a aucun problème c'est une bonne idée c'est une bonne idée ce qui est bien c'est que ça apporte un côté ça peut pallier la pomme de terre et ce qui est avantageux c'est que ça a quand même tu m'arrêtes mais je trouve que ça a des propriétés en termes de santé plus intéressantes que la pomme de terre c'est un index glycémique un peu plus bas que la pomme de terre donc du coup c'est vrai que c'est intéressant la patate douce après on peut faire moitié-moitié pomme de terre et patate douce ça se marie bien pour éviter que ça apporte trop de sucré quand même parce que la patate douce a une saveur un peu sucrée donc pour ceux qui ont du mal avec le côté salé sucré ça peut parfois être un peu trop sucré mais et en termes de cuisson c'est le même temps pomme de terre patate douce si on fait un gratin j'imagine avec les deux alors moi ce que je fais c'est comme le gratin moi le gratin dauphinois je ne vais pas faire tout un layu sur le gratin dauphinois mais j'ai beaucoup étudié la question j'ai été six mois en stage aux Etats-Unis la France me manquait donc je connais l'histoire par cœur du gratin dauphinois ce que je fais c'est que je coupe mes tranches et je les cuit d'abord dans du lait et du coup ça c'est fait ça cuit beaucoup plus vite et ensuite je dresse tout et là je mets ma crème donc c'est jamais trop long on va dire les tranches ça va mettre entre 5 et 8 minutes à cuire en poussant bien à la cuisson et après c'est le temps du gratinage et là tu es plutôt tranquille et pas hésiter à mettre pareil dans le lait de l'ail des choses comme ça pour parfumer l'ail l'oignon les épices sont des choses que je conseille souvent moi en cuisine parce que je trouve que c'est quelque chose comme les zestes d'agrumes qui donnent du parfum et il n'y a pas grand chose à faire il y a juste à rajouter comme ça donc c'est plutôt chouette tout à fait on est pas mal ça a l'air pas mal je vais essayer de mettre ça dans les assiettes on va juste voir si on n'avait pas une grande peut-être une grande cuillère vous n'avez pas vu ça vous les amis voilà on a trouvé ce sera beaucoup plus pratique en fait Alix c'est très bien c'est Alix c'est Greg qui travaille alors attention j'en fais une et après elle va falloir refaire et comme il y a quatre assiettes on fera peut-être travailler je ne vous conseille pas tout de suite vous Patricia ça vous donne envie de le refaire chez vous là aussi oui oui cette recette en particulier mais effectivement avec toutes les astuces il y a plein de choses que j'ai envie de tester Patricia elle voulait faire une fin de carotte pas de contre-indication sur le fin de carotte au contraire tu disais tout à l'heure Alix dans le cadre des difficultés de mastication et d'égutation au contraire je suis contente parce que c'est vrai qu'on a beaucoup galéré sur la pomme de terre parce que madame aime beaucoup les frites et du coup quand elle n'en pouvait plus ou que ça l'a dégoûté il fallait trouver une alternative et du coup je crois qu'on a essayé toutes les recettes de frites de patates douces attention on parlait du sucre la frite de patates douces douces la frite de patates douces ça a tendance à cramer donc déjà bien comme toute bonne frite on les cuit d'abord dans l'eau ça va retirer une partie du sucre moi je les fais au four ensuite je les roule juste un petit peu dans l'huile et après je les mets au four sous le grill tac 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 une minute sur chaque côté et là on est bien c'est comme la betterave pour les chips des choses comme ça il y a des légumes qui sont très riches en sucre et du coup c'est ce qui rend tout marron y compris pour certaines pommes de terre j'ai mis dans mon assiette jusque là rien de bien fou je vais prendre mon petit condiment et c'est juste d'en mettre un petit peu comme ça tac 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 un petit peu plus on peut aussi mettre du york bulgare c'est pas mal j'aime bien c'est liquide Alix elle aime moins mais moi je trouve ça plus pratique pour mettre après sur la surface donc juste un petit peu comme ça j'ai ramené du persil plat alors pas de persil frisé parce que là pour qu'en plus on a des problèmes de dilustation c'est l'horreur et je trouve que le persil frisé ne sert à rien c'est mon humble avis ce que je vais faire c'est qu'il est lavé mais pour lui donner un petit coup de peps je vais juste le passer sous l'eau on te laisse faire on te laisse faire Alix on profite de ce petit moment de rinçage du persil on voit que c'est des recettes très simples en fait c'est un des principes de base de ce livre c'est un des conseils qu'on peut donner parce que plus gaullement il y en a d'autres de s'écouter tu disais tout à l'heure mais est-ce qu'il y en a d'autres des conseils de s'écouter d'écouter ses envies de vraiment savoir ce qui nous fait envie au jour le jour la simplicité je pense que c'est quand même quelque chose qui va faciliter aussi l'accès à des prises alimentaires plus faciles il faut vraiment penser à notre équilibre alimentaire mais à notre rapport nutritionnel à des calories utiles en fait donc c'est vrai que quand on a du mal à manger l'important c'est de maintenir un poids stable donc c'est aussi d'avoir des calories qui vont nous permettre de maintenir un bon état nutritionnel donc d'aller vers des aliments bien caloriques aussi je pense que c'est important donc de toujours avoir des choses variées dans les placards dans le frigo des préparations prêtes à l'avance aussi qui permettent de s'adapter aux envies du moment quelles que soient les heures de la journée et de bien fractionner l'alimentation aussi on dit souvent que c'est plus facile de manger par petites portions un petit peu tout au long de la journée que de faire un vrai repas comme d'habitude avec un triple à dessert parfois c'est juste impossible quand on est écœuré et qu'on a des difficultés à manger donc l'important c'est le fractionnement faire des petites portions et c'est pas grave si c'est une petite assiette que d'habitude on pourra aussi en remanger un peu plus tard dans la journée dans la semaine et c'est ça qui est important et puis le congélateur c'est plutôt bien si le produit les faits maison oui tout à fait petite barquette là au congèle mesdames voilà j'en ai fait une maintenant au boulot nous avons notre curry vous avez la sauce vous avez le persil plat moi je rends mon tablier allez Camelia le dressage ne reste pas trop loin Grégory non non je suis dans les parages je surveille de loin et si Patricia croit qu'elle va se retrouver exemple de dressage non 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 alors bien faire attention de bien tout mettre voilà c'est parfait c'est à ne pas oublier les morceaux de navet c'est pas le truc le plus compliqué on prend on met dans la set et puis on vient juste parsemmer d'un peu de sauce yaourt et tous ces conseils Alix le fractionnement les petites portions on retrouve ça dans le livre dans le livre bien évidemment on a vraiment répertoilé des conseils adaptés à chaque trouble et le fractionnement de l'alimentation en petites portions ça c'est quelque chose qui s'adapte à tous les troubles aussi qui sont vraiment c'est vraiment les conseils généraux qu'on peut s'approprier tout au long du parcours ouais c'est vraiment un guide pratique finalement on est vraiment sur des cuisines la trousse aux outils ouais vraiment moi je vois ça comme une trousse aux outils c'est-à-dire qu'on manque d'idées on n'est pas sûr d'un ingrédient hop on va voir il y a des conseils de professionnels donc c'est plutôt cool ouais ouais c'est vrai puis je le répète mais il y a vraiment cet index dans cette nouvelle édition qui apporte beaucoup donc Stéphane il reste ton assiette à dresser et celle de Patricia vraiment ? ah bah oui Patricia allez-y pour montrer que n'importe qui peut réussir vraiment n'importe qui parfait c'est très joli et là je change de hop alors voilà on peut rapprocher l'assiette c'est beaucoup plus pratique merci je vous en prie je regarde parce qu'après c'est à moi exactement oui c'est pas qu'il est serviable c'est juste qu'il espionne c'est très intéressant non mais je trouve que cette émission ce livre le site ça montre vraiment qu'on peut se faire plaisir en fait et c'est important dans ces moments-là quand même on parle quand même de voilà du cancer tu es confronté tous les jours donc pouvoir apporter ça aux patients je trouve ça je trouve ça j'aime donc c'est à moi là Grégory ? ah bah Patricia n'a pas terminé s'il te plaît chacun son tour ah oui il y a le rinçage du persil exactement alors c'est pas le rinçage c'est lui donner un peu de brillance ok voilà c'est important magnifique bah Patricia tu peux repartir avec ton assiette d'ailleurs je vais donner l'assiette et donc c'est à moi alors j'ai rien regardé alors moi Grégory je suis pas très sucré salé là on y est pas trop confronté ah bah tu tournes aussi non on y est pas du tout confronté c'est pas du sucré salé enfin pour moi c'est pas vraiment du sucré salé il y a pas de fruits il y a pas de choses comme ça alors c'est vrai qu'il y a un peu de teneur en sucre dans la carotte et la pâte à douce mais ça va pas non plus chercher bien loin et puis tu vas voir ça ça va donner un petit coup de peps on va sur quelque chose un peu acide ouais le dressage est le moins joli de mon côté tu peux cacher ça avec du persil ça marche je te laisse amourcer tac merci Grégory je mets ça un peu comme ça je t'en prie et bah voilà c'est super c'est beau en tout cas c'est cool ouais et avec une forcette on ressemble pas à grand chose et bah on est pas mal et bah on est pas mal du tout Grégory c'est super et bah ça va être on va quasiment arriver à la fin de l'émission on va faire un petit peu le tour de tout ça comment vous avez trouvé le alors je me permets j'aimerais bien qu'elle goûte d'abord ah oui c'est vrai ah bah oui on goûte allez allez nous aussi nous aussi mais après moi alors Greg ouais deuxième émission dans le cadre du lancement de ce livre mieux dans mon assiette avec le cancer un petit retour là de ce qu'on vient de vivre ensemble mais écoute je suis bien content parce que la cuisine c'est bien d'élaborer des recettes mais c'est bien de la faire ensemble et je trouve que c'est quelque chose qui rassemble donc échanger comme ça puis pouvoir répondre en direct ça manque de sel je sais je trouve pas j'en ai goûté pouvoir répondre en direct aux personnes et aux questions qui se posent je trouve ça chouette et puis en plus voilà faire des recettes inhérentes aux problématiques rencontrées dans le cadre d'un traitement contre le cancer avec l'aide bien évidemment d'Aix parce que je serais incapable de le faire tout seul bah c'est vachement chouette parce qu'on se dit qu'on peut être même si c'est dans une petite proportion utile aux gens donc moi ça me fait plaisir d'être là ça me fait plaisir de travailler avec Alix et de pouvoir faire ce recueil ouais alors Patricia c'est bon ? oui c'est très bon je suis vraiment content je suis seul peut-être ? non je vois je suis seul tu trouvais que c'est pas assez salé ? voilà donc prête à recommencer chez vous oui je me dis qu'à l'époque on aurait échangé moins de textos pour savoir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pas cette semaine t'aimes quoi donc c'est super d'avoir un livre de recettes ouais bah c'est vraiment bien bien le principe Camélia en plus on peut le dire c'est votre anniversaire en plus aujourd'hui oui un curé d'anniversaire un curé d'anniversaire il est comment ce curé d'anniversaire ? très bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup la petite sauce aussi parce qu'on sent bien le citron c'est un peu l'an oui et j'aime beaucoup le citron c'est vrai donc ouais c'est un an très très bon ouais bah moi j'ai beaucoup apprécié de faire cette recette avec vous et je pense que c'est vraiment utile pour les gens en traitement et pour leurs aidants parce que c'est vrai qu'on est un peu démunis face à ce genre de situation et puis le repas c'est aussi quelque chose de social et c'est vrai que quand on peut plus manger ou enfin voilà ça peut quand même au niveau de la famille des enfants et tout pouvoir partager un repas avec eux c'est vraiment quelque chose d'important et donc voilà merci pour ça on est ravis que ça vous plaise Alix un petit mot de la fin sur cette deuxième émission ce deuxième atelier culinaire et bravo à toutes les deux déjà pour votre participation et je trouve que c'est super intéressant ce que vous dites Camélia sur le côté convivial des repas et dès qu'on perd cette convivialité dès qu'on perd ce plaisir de se mettre à table c'est vrai que c'est le moral qui en prend un coup et c'est encore plus difficile du coup de traverser cette épreuve donc c'est important de prendre soin de ces assiettes et c'est important quand même de cuisiner ce qui nous fait envie ce qui nous fait plaisir et sans culpabilité surtout et comme quoi avec des choses très simples on fait des choses super bonnes donc merci Greg pour cette recette avec plaisir donc on rappelle qu'on peut aussi changer les légumes varier son goût et les couleurs exactement on l'a vu tout au cours de cette émission vous avez posé des questions Alex et Greg y ont répondu il va être effectivement maintenant le temps de nous laisser restez connectés sur la page Facebook et le compte Instagram de Biogarant on a vu l'entrée aujourd'hui on a vu le plat et bien sûr on aura bientôt le dessert avec un nouvel atelier culinaire avec une recette là encore gourmande sans spoiler vous verrez ça parle de chocolat quand même donc je vous rappelle le titre de ce livre Mieux dans mon assiette avec le cancer que je vous montre à l'écran donc plein de conseils très pratique qu'on a partagé là aujourd'hui quand on n'a pas un ingrédient est-ce que je peux quand même l'utiliser dans ma recette il y a plein 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 de choses et puis je vous rappelle aussi le site contre le cancer on fait équipe avec le module Ma Cuisine à la carte où là aussi en fonction de l'effet secondaire vous trouvez la recette appropriée voilà donc on l'a vu pour vous Camélia patiente un livre utile je le repose tranquillement et pour vous aussi Patricia en tant qu'aidante vous auriez aimé l'avoir plus tôt il est là disponible auprès des pharmaciens qui participent à l'opération un petit retour sur le site contre le cancer on fait équipe on vous a parlé beaucoup de Ma Cuisine à la carte il y a d'autres rubriques aussi et notamment deux qui sont importants sur deux sujets qui le sont autant c'est l'activité physique adaptée il y a aussi pas mal de conseils sur ça sur on en parle beaucoup c'était pas le sujet de l'émission mais il y a plein de conseils sur ça sur l'activité physique adaptée pour lutter contre la fatigue enfin si vous avez d'autres questions sur ces sujets vous pouvez aussi on l'a dit Alix les poser à l'équipe médicale qui vous accompagne pendant tous les traitements ils sont là aussi pour ça ils vous connaissent très bien de mon côté je vous donne donc rendez-vous comme je vous l'ai dit très prochainement pour le troisième atelier culinaire sur le dessert une recette gourmande pour en connaître la date je vous invite à suivre les plateformes sociales de BioGarant et d'ici là et bien bon appétit bon appétit pour le troisième à l'enquête bien pour le troisième